Ma sœur, votre vocation de monial cloîtré est venue comment ? Ah, ça c'est un peu mystère ça, parce que c'est en 1947, j'ai une tante à la visitation de Mâcon qui faisait cette profession perpétuelle. Et ces deux autres tantes, dont ses sœurs, m'ont invitée à venir avec elle pour la profession perpétuelle. Mais je vais vous dire carrément, je n'avais pas du tout la vocation. Bon, et alors donc, nous avons pris le train, nous en dormons, et bon, très bien, en rentrant par l'oile, je vois ma tante, et c'est normal, quand je n'ai rien, je ne sens rien du tout, on parle, et bon, très bien. Bon, alors, après, le lendemain, on vient, on revient au parloir, la voir, et naturellement, on la voit à travers deux grilles. Et le lendemain, ça m'a fait quelque chose de la voir comme ça derrière, mais non, je n'ai pas d'accord. C'est le lendemain, alors je viens, et là, quelque chose se passe en moi. Je ne pourrais pas, je sens une parole qu'elle me dit intérieurement, « C'est là que je te veux. » Alors, j'ai réfléchi, j'ai dit, « Oh, qu'est-ce que ça veut dire ? » Et, je n'en parle à personne, absolument personne. Et, bon, on revient, on revient, on voit plusieurs jours l'attendre encore, mais, pas de parole, je ne dis rien. Mais, mon idée était fixée. Alors, moi-même, j'ai dit, « Oui, je reviendrai. » Et, bon, le lendemain, après le lendemain, on s'en va, et une de la sœur Tourrière qui était là dehors, qui nous a accompagnés un peu, et puis, elle me regarde, elle me dit, « Mademoiselle, vous allez revenir. » Je n'en m'a pas de voir parler à personne. Elle me dit, « Vous allez revenir. » Alors, je n'ai pas voulu, lui, j'ai fait un petit signe. « Oui, comme ça, un petit signe. » Alors, bon, on est parti. Mes tantes ne savaient rien du tout, absolument rien. Et, comme je suis rentrée chez mes parents, puisque j'étais, mes parents, j'avais donc l'ancien cité en 1946, je me trompe d'une année. Et, alors, après, donc, l'année est finie, bon, je reviens, le 1947, oui, j'avais une idée fixe, je disais, « Je partirai telle date. » Je ne me rappelle plus que c'était le 17 ou le 18, je ne sais plus. Alors, bon, mes parents n'en savaient absolument rien. personne, sauf une de mes tantes, qui était avec un, qu'on a été ensemble, que je lui ai dit. Et, elle en a parlé à un de ses frères, qui était mon oncle. Et, quand je vais les voir pour les embrasser, quand je les veux, elle me dit, mon oncle me dit, « Tu sais, ta mère ne va pas travailler pour t'empêcher de partir. » Oh, j'ai dit, moi, c'est très bien. Je te remercie de m'avoir avertie, parce qu'au lieu de partir le jour, je vais partir avant. Le jour avant. Et donc, je suis partie. Et, mon voyage s'est très bien passé. Je n'ai eu que des personnes vraiment charitables, très charitables, parce que, dans le train, j'avais pris mon billet d'avance, il ne fallait pas. Et il y a un monsieur qui était assis, un petit peu plus loin que moi, qui a dit au contrôleur, « Est-ce que son billet comprait ? » Il lui a dit, « Ben oui, bon, ben, faites comme si qu'elle soit restée une journée à Paris, et puis laissez-la partir. » Alors, j'ai eu que des gens comme ça. L'homme de, enfin, quand je suis montée dans le train, c'est-à-dire que, le monsieur me dit, « Où c'est que vous allez ? » Alors, je lui dis, « Ben, je m'en vais à Mâcon. » Alors, il m'a dit, « Oh, mais c'est qu'à Mâcon, il faut que vous changez de train. » Alors, je lui dis, « Oui, hein. » Dans mon idée, je prenais le, comment on appelle ça, comment ça s'appelle ? Le, sous-terre, vous savez ? « Métro. » Voilà, le métro. Mais il m'a dit, « Mademoiselle, attendez-moi. » Il a pris ma valise, on était arrivés, il a pris ma valise, il a dit, « Suivez-moi. » Vous allez voir, hein ? « Suivez-moi. » Il était confiante, il fait confiance sur le ciel. Il m'a pris ma valise. Et puis, il m'a mis au quart, dans un quart, qui faisait les deux gares. Donc, je n'avais pas à prendre le métro. Alors, je suis montée dans le train qui volait, et même, c'était un train avant celui que je devais prendre, que je prenais. Et il m'a dit, « C'est pareil, vous arriverez la même chose. » Alors, j'étais encore heureuse d'avoir une heure de plus, au moins. Alors, donc, je suis allé à la monter, puis arrivée à Mâcon, mais naturellement, je suis arrivée à deux heures du matin. Alors, je n'ai pas été frappée à deux heures du matin, on aurait fait, « Oh, le couvent ! » Alors, j'ai été un peu, quelques heures à l'hôtel. Puis, après, je suis vite descendue pour la messe qui se disait, je crois, à ce moment-là, je crois que c'était 7h30. Alors, bon, et je suis arrivée à 7h30 juste pour la messe. Et voilà. Et je dis, voilà ce qui m'est arrivé. Alors, en tire toute ma tente, je lui avais dit, parce que j'étais très, fragile pour les bronches. Souvent, j'étais toute malade. Alors, ma tante, qui était à la médication, a dit à mon maître, « Ne la prenez pas, ça va faire un pilier d'infirmerie. » Alors, notre mère, on ne l'a pas oubliée, bien sûr. Et elle m'a reçue, très bien reçue. Et voilà, j'ai fait mon noviciat. Et voilà, pendant 6 mois, j'ai fait mon noviciat. Et vos parents ont été contrariés longtemps ? « Oh oui ! » Je n'ai jamais, je ne les ai jamais revues. Oh, jamais. Ma mère m'écrivait des lettres. Notre mère, parce que d'antan, les supérieurs lissaient les lettres qu'on recevait. Elle nous les donnait après qu'elles ont lues. Alors, notre mère hésitait toujours à me donner les lettres de ma mère. Quand j'étais dure. Donc, depuis votre entrée à la visitation Sainte-Marie, vous n'avez jamais revu vos parents ? Non. Non. J'ai vu une fois mon frère. Et ça faisait 40 ans qu'on ne s'était pas vu. Et ça fait combien de temps que vous êtes à la visitation ? 62 ans. Et ça ne fait pas un petit pincement au cœur quand même de ne pas avoir de contact avec ses parents ? Oui. Maintenant, ils sont là-haut. Maintenant, ils sont assez jeunes. Mais mon frère, j'aimerais qu'il revienne. Mais il ne revient pas. D'abord, maintenant, il est venu. J'étais surtout ma belle-sœur qui voulait me connaître parce qu'elle ne me connaissait pas. Alors, elle voulait me connaître. Mais maintenant, malheureusement, elle est morte aussi dans le cancer. Et vous avez quel âge, ma sœur ? Ah, quel âge que vous me donnez ? Oh, je ne pourrais pas exactement vous dire. 86. Très bien.